Je sais Achille, mais on ne peut pas les protéger de la vérité plus longtemps. Le monde doit savoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou pas pour une vidéo très très spéciale, je pense la plus importante pour l'avenir de la chaîne. Si vous avez l'habitude de partager avec moi quelques minutes par semaine, Lynn ne vous aura pas échappé que ça fait plus d'un mois que j'ai disparu des réseaux et il y a plusieurs très très bonnes raisons à cela, des raisons prévisibles et d'autres que je n'avais pas du tout anticipé, qui se sont révélées encore plus handicapantes que celles que j'avais prévues, à commencer par le fait que je n'ai toujours pas récupéré un ordinateur digne de ce nom pour faire des montages digne de ce nom. J'ai lu ça et là d'ailleurs quelques commentaires. C'est étonnant de la situation, croyez-moi les amis, vous allez voir qu'elle est disons cocasse cette situation. Mais avant de rentrer dans le livre du sujet, permettez-moi une petite digression, à mon avis essentielle pour bien comprendre comment on en est arrivé là, parce que vous ne faites malheureusement pas tous partie de ma vie depuis 25 ans, lorsque j'ai fait mes premières armes à la radio, parce que oui, j'ai commencé ma vie professionnelle à la radio et à la télé. Voilà, rien ne me dit qu'il faut des choix à la télé, je vous rassure, des chaînes câblées, une chaîne locale, bon voilà, bon bref. J'ai passé par contre 16 ans à Radio France, oui, dans une petite chaîne d'abord, qui s'appelait Radio France Urgence, qui ne les mettait qu'à l'intention des personnes en situation d'exclusion, des SDF et autres, en somme. Puis à France Bleu, où j'ai tenu donc une rubrique nouvelle techno, avant de prendre les rênes de la chronique automoto pendant près de 8 ans, je suis allé les oublier. Entre les deux, j'ai effectué mon service militaire au sein de la radio de l'armée, Azure FM, Sarajevo, genre Good Morning Vietnam, mais en ex-Yougoslavie avec les bombes en moins quand même. Enfin, disons que là où ça pétardait à ce moment-là, c'était plus au Kosovo et moins en Bosnie. Bref, je rentre de Hugo, retour Radio France, Urgence donc, Hitec, Automoto, et on arrive en 2014, je décide à l'époque de quitter la maison ronde pour Motor Live, c'est une bonne chaîne moto qui doit compter dans les 30, 35 000 abonnés à ce moment-là, si je ne m'abuse, j'y reste presque 6 ans, c'est probablement durant cette période d'ailleurs que j'ai connu la plupart d'entre vous. On approche des 200 000 abonnés en début 2020, et pendant le Covid, les confinements, les annonceurs qui nous lâchent bien malgré eux, la boîte à qui appartient à Motor Live prend une claque, elle décide de licencier, me v'là au chômage économique, et à ce moment-là, en septembre, je lance ma chaîne Reconchained, au bout de deux jours, on est déjà quasiment en 20 000, et là, je me permets d'espérer un peu, je me dis, t'es pas foutu mon coco, t'as deux ans pour te former, apprendre à bosser tout seul, filmer, monter, publier, on est déjà dix fois plus nombreux que ce que t'espérais, il y a deux jours en lançant la chaîne, t'as quand même quelques contacts dans le milieu de la moto, pas autant que dans la voiture, c'est vrai, mais quand même, ah oui, parce que je vous ai jamais dit, mais bon, je viens de démissionner de mon poste de président de l'association des médias auto et moto, c'est une association qu'on a créée avec des potes, il y a 6, 7 ans, 10 ans, je sais plus, qui regroupe un certain nombre de journalistes automobiles, et puis des représentants, des constructeurs auto, des équipementiers, des prestataires de services, des circuits, enfin voilà, beaucoup de personnes du monde de l'automobile, et malheureusement, très peu de la moto, à part Honda et IBM, parce que, bah, eux, ils font les deux, suivi qui aussi d'ailleurs, quelques journalistes, eux aussi, qui traitent de l'auto et de la moto, mais il n'y a aucun autre journaliste ou constructeur purement moto, au sein de l'association, j'ai jamais compris pourquoi le monde professionnel de la moto était aussi fermé, enfin c'est comme ça, c'est en fait, bref, désolé pour cette petite digression, dans la digression, au bout de 4 mois d'existence de la chaîne, donc, c'est RICO Unchained, on n'était pas loin de 30 000 déjà, je crois, à peu près, 30, 35, je ne sais plus, j'ai commencé à avoir quelques contacts sérieux, en dehors de Daffy, je veux dire, qui m'a très vite proposé, rappelez-vous de faire du contenu pour leur support à eux, je n'en ai pas fait des masses, donc avec Daffy, mais ça m'a bien aidé quand même, donc voilà, je voulais effectivement les remercier. Bon, j'ai eu quelques contacts, je vous le disais, pour des sponsoring, des partenariats et tout, avec ce qu'on me proposait, je n'avais pas de quoi remplir un caddie, je m'accote sur le YouTube game monde, si vous voulez, et puis petit à petit, à mesure qu'on était de plus en plus nombreux, et surtout, en regardant qui vous étiez, j'ai fini par me poser quelques questions, c'est vrai, je me suis demandé pourquoi, alors que nous sommes majoritairement, très majoritairement même, puisque nous sommes 75% à avoir plus de 35 ans sur cette chaîne, et même plus de 55% à avoir plus de 45 ans, en clair, on est des vrais motards, ou des scooteristes, vous savez que je n'ai rien contre les scooters, avec un peu de culture moto, souvent les moyens d'en acheter, je me suis demandé pourquoi les équipementiers, ou autres, comme Daffy, ne me harcelaient pas, pour que je diffuse des pubs, pour eux, dans mes vidéos, pour vous toucher, comme c'est le cas pour la plupart de mes confrères, après, pour être honnête, ça n'a fait que m'effleurer l'esprit, cette histoire-là, parce qu'en fait, je n'avais pas très envie de me sentir redevable de qui que ce soit, et de devoir surtout adapter mon discours, pour gagner de quoi bouffer, j'ai assez vite réfléchi à deux, trois autres sources de revenus, deux projets, un gros, que j'avais fini par appeler, le Récolossal Project, pour déconner, et un autre plus petit, mais qui me semblait quand même beaucoup plus compliqué à mettre en place, peut maintenant vous parler sans souci du Récolossal Project, en gros, l'idée, c'était de refaire le mondial de la moto, modeste, alors, pas dans Paris, puisque c'est une ville qui nous vomit dessus à longueur d'année, mais quand même en région parisienne, pour lui conserver son caractère international, si vous voulez, quand même, modeste, mais bon, je sais, mais après tout, qui ne tente à rien, n'a rien, et qu'elle ne fut pas ma surprise d'assez vite réussir à convaincre des anciens du mondial de gosser donc dessus, et puis surtout, un énorme organisateur d'événements avec qui on a travaillé, quand même, 6 ou 7 mois, sur la petite histoire, parce que je voulais que ce soit un salon où on pouvait essayer des motos, mais aussi un week-end moto, voilà, entre potes, on s'était rapproché d'une base aérienne, où on avait beaucoup, beaucoup de place, mais surtout, la possibilité éventuellement de créer un camping éphémère, donc ça sentait quand même très bon, bref, ça sentait très bon, jusqu'à ce que je me rende compte que très peu d'acteurs du monde de la moto n'avaient réellement envie d'un salon moto en région parisienne, pour tout vous dire, j'ai même passé un petit coup de fil à l'organisateur de Barcelonette pour qu'on le fasse ensemble, trop compliqué, Paris, ok, donc pas de salon moto à Paris, je vous le dis direct, en tout cas pas par mois, tout le monde s'en tape, donc voilà, c'est réglé, c'est là que le deuxième projet a retapé au carreau, si vous voulez, vous proposez de partir avec moi quelques semaines en vacances en Thaïlande, histoire de se marrer, profiter de la vie, les cocotiers, les hôtels de balades sur des petites plages de malades, des petites balades en bécane, ou en scout, parce qu'ici c'est beaucoup des petits scouts, des petits tripes en bateau, des petites îles paradisiaques, bref, la belle vie, et surtout, la chance pour moi de passer quelques journées, quelques semaines parfois, avec vous, bon, c'était pas mon projet principal, parce que, bah, c'est pas possible pour tout le monde, c'est beaucoup plus difficile en tout cas que de venir à un salon en Ile-de-France, mais bon, je me berçais peut-être un petit peu d'illusion, n'empêche que, bon, je connais plutôt pas mal d'endroits, ça fait 16 ans qu'on y va avec ma moitié, et la dernière, on a vraiment fait du repérage, discuté avec des hôteliers, des organisateurs de balades en bateau, des loueurs de véhicules, on a évalué la faisabilité du truc, si vous voulez, le coup, négocier les tarifs et tout, donc je me replonge un petit peu là-dedans, dans mes notes, et puis bim, voilà, on diagnostique un truc à la con, un proche, un truc bien chiant, et puis un autre, voilà, un truc du genre qu'on se traîne à vie, et là, il y a un truc qui pète dans mon cerveau, je ne sais pas, je vous jure, c'est comme si ça avait fondu là-dedans, et je me dis, mec, tu vas avoir 49 ans le 5 juin prochain, tu n'es pas éternel, il est temps de faire un choix, tu prends la pilule bleue, ou tu prends la pilule rouge, et là, j'ai observé ma vie de façon hyper froide, tu as bientôt 50 balais, tu as réuni une communauté de motards, d'une qualité rare, mais manifestement, les acteurs du monde de la moto s'en tapent, t'entends sans cesse que la presse moto se meurt, tu vois les conditions de circulation se dégrader année après année, tu sais que l'objectif, c'est de te pourrir la vie jusqu'à te faire lâcher le guidon, t'es de moins en moins libre, barre-toi, vous savez que pour moi, le plus important, c'est la liberté, c'est écrit depuis le premier jour dans la description de la chaîne, et là, j'ai pris conscience qu'on s'attaquait de plus en plus à ma liberté, et que ça allait être de pire en pire, alors j'en ai parlé à ma moitié, et Achille bien sûr, et je leur ai dit on se casse, et ils ont dit d'accord, alors on a tout vendu, tout, on a réduit 50 ans d'existence en deux valises chacun, et on s'est marié, on a fait refaire nos passeports, acheté deux allées simples, et on est parti, alors maintenant j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, et une grosse interrogation, la bonne c'est que j'ai gardé que l'essentiel, mais que dans l'essentiel, il y a vous, ce que vous m'avez apporté pendant ces deux années et demie de galère, c'est incommensurable, c'est ce qui a fait que j'ai rien lâché, rien accepté de ce qui n'allait pas dans le bon sens, ou qui risquait de m'obliger à vous trahir, donc oui, je vais continuer à faire des vidéos, et la mauvaise nouvelle, c'est que je bosse sur Mac, et que sur mon île, c'est pas si simple d'en acheter un, dans des conditions optimales, et surtout, il y a les nouveaux modèles, qui devraient être présentés le 6 juin prochain, autant vous dire, voilà, quand on doit s'apprêter à sortir, ce que je viens de sortir, pour bosser dans des conditions de dignes non, vous n'achetez pas un modèle, qui sera obsolète 15 jours plus tard, donc j'attends encore un peu, désolé, et puis pour être honnête, je pense à revendre hyper facilement mon matos en France, bon ça n'a pas été le cas, j'ai pas eu le temps avant de partir, donc je l'ai laissé, je galère à vendre 2000 balles un MacBook Pro, j'ai payé 4 500, t'as deux ans et demi, sur lequel j'ai monté des vidéos en 8K, franchement ça me laisse pas en toi, et enfin donc, il y a mon interrogation, moi je serai là, mais vous, est-ce que vous serez là ? Ben on verra, bon cette vidéo est déjà suffisamment longue, à mon avis probablement assez chiante, donc je vais y mettre un terme, mais j'imagine que vous avez pas mal de questions, alors ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit live, si ce satané appareil veut bien fonctionner, parce qu'avec la chaleur, il arrête pas de couper, ça me gonfle, donc voilà, sur ce les amis, à l'où ? Attends, tu veux que je te rappelle tes revendications ? Tu veux que je te les rappelle ? T'étais prévenu, si on prenait notre retraite, c'était ici, tu l'as voulu, tu l'as eu, alors maintenant surtout, surtout tu me dis pas que t'as trop chaud, hein ? D'accord ? Tu vas te baigner, voilà, elle est à 28 degrés, la flotte, ça va te rafraîchir.